nous allons faire un exercice pratique pour mettre justement en pratique tout cet outil de sélection on va faire quelque chose de simple comme ça vous allez comprendre allez fichier ouvrir ou télécharger là les fichiers que vous avez vous avez pu mettre là sur votre ordinateur et vous allez retrouver fonds.jpeg et personnages allez je sélectionne les deux je fais ouvrir ça va s'ouvrir dans deux onglets différents donc j'ai mon personnage et j'ai mon fond ça pourrait être un autre fond n'importe lequel moi ce que je vais vouloir faire c'est que ce personnage se mettre sur ce fond en fait c'est changer le fond qui est là et comme vous liens ça pourrait être la vue d'autres choses ou tout simplement pour un photomontage là on va faire pour l'instant quelque chose de très simple je vais sur le document personnage point jpeg je prends l'outil par exemple allez on va prendre l'outil de sélection d'objets donc son pourrait cliquer sur sélectionner un sujet soit je vais tout simplement ici le sélectionner et voilà grossièrement avec l'outil lasso il va recalculer et retrouver automatiquement ici l'ensemble de ce personnage il ya des petits premiers avec les cheveux on verra ça dans un second temps on peut essayer de voir pour accumuler voir s'il peut redéfinir un petit peu plus les cheveux voilà un tout petit peu comme ce qui va voir du bleu derrière donc moi ça me convient pas pour l'instant ça va aller on va améliorer par la suite le c'est la sélection le contour et je vais tout simplement prendre un outil de déplacement là j'ai bien mon personnage qui fait isoler et je vais le faire glisser tout simplement dans l'onglet où il ya le fond je le fais glisser ici et je lâche voilà il ya un peu de bleu c'est pas gênant pour l'instant c'est vraiment pour faire une première approche et j'ai ici mon personnage il est un peu trop grand commande ou contrôle t et je veux l'ajuster ici même le mettre un peu dans cette partie là et voilà très rapidement j'ai pu changer alors l'intégration est pas la plus parfaite juste pour vous que vous compreniez surtout la mise en place des outils à quoi ils servent donc c'est vraiment d'isoler un objet un personnage pour le mettre autre part ou dans une composition graphique on retrouve ici dans la fenêtre des calques on a bien un calque avec un damier qui symbolise la transparence et l'arrière-plan qui est le fond donc allez-y essayez de le faire prenez l'outil que vous voulez donc moi j'ai pris l'outil ici sélection d'objets vous pouvez prendre l'outil sélection rapide vous pouvez prendre en cliquant sur sélectionner un sujet vous le prenez et vous le déplacez ici il vous reste plus qu'à l'enregistrer si vous voulez le garder mais si vous voulez pas le garder vous fermez et on va passer à la suite merci